bonjour tout le monde bienvenue dans ce vlog donc alors j'ai décidé de changer j'ai décidé de changer l'heure de publication je préfère maintenant le faire à 17 heures voilà puisque en fait c'est youtube qui me le conseille donc vous savez vous avez des fois des recommandations etc donc aujourd'hui on va parler de la gamme hongroise majeure on a déjà parlé de la gamme hongroise mineure on a parlé aussi de la gamme double harmonique donc puisque en fait le mineur hongrois c'est une un des modes du mineur de double harmonique pardon de la gamme double harmonique on peut aussi trouver la gamme orientale etc donc aujourd'hui voilà ce sont un peu des gammes qui sont ce sont des gammes qui sont pas du tout employés en fait c'est pour ça je trouve c'est intéressant quand même ça ça fait travailler ça donne un exercice pour en fait déjà pour les gens que ça intéresse par rapport en fait à la recherche à la nouveauté peut-être ils peuvent trouver des des comment dirais-je des nouvelles façons pour leur compo etc ou dans l'improvisation puisque ce sera quand même assez typique et puis surtout ça fait travailler moi je trouve que c'est bien parce que ça fait travailler le cerveau et ça aide à mieux encore repérer les intervalles à mieux si vous voulez sortir de sa zone de confort pour en fait essayer des nouvelles choses etc sachant que il ya encore sept modes issus de cette gamme il y en en verra d'autres dans les semaines à venir parce que en fait voilà je trouve que c'est intéressant même si ça intéresse pas le grand public on s'en fout royalement on est là nous pour apprendre des choses je vais vous dire vous n'avez qu'à voir le nombre de gens qui ont lu à la recherche du temps perdu de proust alors que ça peut voilà c'est intéressant de connaître ce truc là quoi de savoir qu'il ya des bouquins comme ça qui ont été écrits avec des gars qui ont enfin ça plaît pas à tout le monde mais enfin peu importe ce que je veux dire c'est que c'est intéressant donc aujourd'hui cette gamme si vous voulez si vous voulez un moyen mnémotechnique pour vous en souvenir c'est comme le lidien bémol 7 ou la gamme de bartok mais avec une seconde augmentée en fait donc ce sera sur un accord dièse 9 dièse 9 dièse 11 par exemple voilà un accord dièse 11 voilà en tout cas voilà on peut faire aussi un pourquoi pas un 13 un 7 13 dièse 9 qui peut être aussi utilisé dans la gamme diminuée enfin voilà on va voir on va voir ça ensemble alors sans plus attendre le focus il est là voilà et la gamme donc fondamentale c'est en dos puisque la gamme on va l'apprendre en dos alors attendez parce que je je vous voyez je suis hop voilà voyez que c'est pratiquement du direct donc fondamentale dos ré dièse en fait seconde augmenté tierce majeure déjà quarte augmentée quinte juste sixte majeur septième mineur et fondamentale donc déjà si jamais je le faisais en mire avec un désolé pour ma justesse d'accord là j'ai fermé pourquoi j'ai fermé pour qu'on ait un bourdon et pour qu'on ait une référence à chaque fois si je continue dans un alors les doigtés pour ce genre de gamme je pour l'instant j'ai pas vraiment expérimenté le truc à une époque je l'avais travaillé vraiment tous les doigtés sur tout le manche je ne m'en souviens absolument pas donc si jamais je dois improviser avec ce gamme en fait je lui faudra que je retravaille donc fondamentale seconde majeure tierce majeure quart augmenté quinte juste sixte majeur septième mineur fondamentale ici après je passe ici pour un doigté sinon je serais obligé de faire par exemple là si je le faisais trois notes par corde là je vous ai écrit un truc plus en position pour que vous restiez dans ce secteur vous pouvez rajouter la carte ce serait comme si vous faisiez un sol bémol 7 13 sans la basse passe de do d'accord donc là la gamme que je vous ai écrite à l'écran c'est ça donc je vous rappelle comme d'habitude en fait mince oui c'est ça pardon oui 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 Ok, voilà, autre solution, par exemple on peut se décaler, c'est-à-dire on fait le système, ce que j'appelle, alors ça c'est moi qui l'appelle comme ça, le système Pianic Stick, c'est-à-dire que je vais faire la gamme sur une octave et je vais déplacer. Et je vais faire exactement la même chose en fait. C'est-à-dire que j'avais ça, je vais faire la même chose à l'octave supérieure. Le même, pardon. Vous voyez le même schéma, c'est-à-dire trois notes, trois notes, deux notes. D'accord ? Ok, donc là vous le faites comme ça. Et vous déplacez après votre index pour avoir le... D'accord ? Vraiment, ça donne des couleurs vraiment, après il faudrait vraiment, il faut vraiment chercher. Et là par exemple, je voulais écrire trois notes par corde, donc fondamental, d'accord ? Je vais agrossir ma main, d'accord ? Là je vais chercher, vous voyez ? D'accord ? C'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer en fait. C'est intéressant. Quarte augmentée, tierce majeure, seconde augmentée, fondamentale, septième mineure, sixe majeure, quinte juste, quarte augmentée, tierce majeure, seconde augmentée, fondamentale, septième mineure, sixe majeure, quinte juste, quarte augmentée, tierce majeure. Et après il faudrait vraiment chercher, alors le but après c'est quand ça vous plait c'est de développer donc comme d'habitude vous avez toujours le truc alors pour les neanderthalien, est-ce que je les appelle comme ça mais non. Et en fait pour les gens qui disent ouais ça sert à rien, effectivement c'est pas un truc dont on va servir tous les jours, même pas tous les ans peut-être, moi je l'avais fait dans le premier vlog cette gamme là, et je m'en suis jamais servi depuis en vérité donc cependant je trouve que le fait de ne plus être dans le truc digital, de ne plus être dans la mémoire musculaire parce qu'il y a un côté quand on joue de mémoire musculaire d'accord, c'est-à-dire que vous avez tellement l'habitude d'avoir vos plans etc. que vous les sortez à toutes les sauces et c'est ce que les gens me reprochent, c'est ce que les gens qui achètent guitare discipline se posent, c'est-à-dire les gars ils arrivent pas à avoir de la rigueur etc. ils font tout le temps la même chose. Et le fait si vous voulez de sortir de ce carcan de mémoire musculaire qu'on peut développer, quelque chose qui est intéressante, c'est-à-dire que moi quelque part j'essaye de développer un côté mémoire musculaire dans les choses qui me plaisent, quand je vous dis par exemple de travailler des plans, j'essaye de connecter l'idée musicale à une mémoire musculaire pour qu'en fait après c'est ce que l'on fait dans le jazz, parce que par exemple il y a une personne la dernière fois dans le live qui me disait qu'il bossait sur Giant Steps, Giant Steps, si tu fais pas ça, c'est mort. Le mec il fait un accord tous les deux temps à 300 à la noire. T'es obligé d'avoir une mémoire musculaire et si jamais tu t'habitues pas à relier ta pensée à la mémoire musculaire, c'est mort, tu peux pas atteindre des niveaux pareils. C'est comme par exemple Giant Steps, Cut Down, ce sont des exemples extrêmes. Mais le fait de s'entraîner à toujours relier une pensée à la musique, moi je trouve que c'est la méthode et après la mémoire musculaire. Ce que je vous dis, quand par exemple vous travaillez une tonalité, travaillez des positions, des gammes, des plans dans la mémoire musculaire et puis après aussi mentalisez les intervalles pour vraiment donner de la valeur aux notes, pour vraiment vous rendre compte de la couleur des notes par rapport à l'accord, par rapport à ce que vous jouez, etc. Il n'y a pas un truc, c'est pas un truc d'aller chercher loin en fait dans l'harmonie ou quoi que ce soit, c'est pas le plaisir de se poser des questions, c'est simplement qu'à un moment donné, quand ça fait 40 ans que tu fais de la musique, franchement, et que c'est ta vie, que t'en as écouté des heures tous les jours, je me souviens, moi franchement, je vais vous dire, le nombre d'heures où j'ai écouté de la musique, déjà je mettais de la musique toute la nuit qui tournait sur ma sono quand j'étais plus petit, enfin de assez jeune jusqu'à longtemps, alors qu'aujourd'hui je supporte plus qu'il y ait de la musique parce qu'en fait sinon je n'arrive pas à dormir parce que mon cerveau, il écoute la musique et donc je n'arrive pas à dormir. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, t'en as marre de voir du bleu, t'en as marre de voir du vert, du jaune et du rouge, t'as envie d'autres couleurs. Et en fait, c'est un peu ça que je recherche, je reviens encore un peu à des commentaires de Neandertalien qui disent, ouais, de toute façon les mecs, t'as qu'à voir Allsworth, il n'a aucun feeling, c'est d'ailleurs pour ça que les gens qui l'aiment, ils vont chercher dans l'harmonie et que ces mecs n'ont aucun feeling. Putain, mais c'est tellement loin de la vérité en fait. C'est simplement que quand tu es à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu fais de la musique, t'as envie d'entendre quelque chose de nouveau. Et même j'en parlais dans le live la dernière fois. Si tu veux, moi quand j'écoute par exemple Tim Hanson ou par exemple les gens parlent beaucoup de Matteo Mancuso, il n'y a pas de problème, je trouve qu'ils sont monstrueux. Franchement, il est extraordinaire, il a une technique de fou, etc. Mais quand j'entends ce mec jouer, je trouve que c'est un mec qui joue bien, mais il n'y a rien de nouveau. C'est comme quand par exemple les gars qui écoutent, moi Gufflou et Govan, je suis admiratif du guitariste, du musicien, du technicien, même du pédagogue parce que c'est vraiment un très très bon pédagogue, je trouve. Il y a un mec vraiment, ça se voit que c'est un mec très intelligent, ça se voit que c'est un mec sympa, en plus qui ne se prend pas la tête, qui est humble. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a ce niveau, parce que s'il se la pétait, il n'aurait jamais eu ce niveau. Ce que je veux dire, c'est que moi je n'entends rien de nouveau en fait quand j'entends ça. J'ai écouté de la musique des millions d'heures, j'avais un père qui n'était pas, mon géniteur n'était pas vraiment mélomane, pas musicien, mais il était mélomane. Et tout le reste de ma famille, ce sont tous des musiciens. Et quand tu as entendu de la musique toute ta vie, à un moment donné, quand tu arrives à bientôt 43 ans, j'ai envie d'entendre quelque chose de nouveau. Est-ce que je, par exemple, quand j'entends Gila Dexelman, puisque les gens me demandaient dans les gars d'aujourd'hui qu'est-ce que j'aimais, moi quand j'entends Gila Dexelman, j'entends quelque chose de nouveau. Voilà. J'entends quelque chose que je n'ai pas entendu ailleurs, j'entends quelque chose qui ne vient pas, qui n'est pas la synthèse. Par exemple, Bonamassa, j'aime beaucoup, mais je n'écoute pas Bonamassa parce que ça n'apporte rien de nouveau. C'est puissant, c'est plus puissant, ça a un son beaucoup plus moderne, mais c'est pareil, en fait. Voilà. Donc après, ça, c'est une question de goût. J'adore Bonamassa. Et comme je trouve que Hendrix est monstrueux et comme Pink Floyd, enfin comment il s'appelle, David Guillemot est monstrueux et tout, après, ce n'est pas des trucs qui me plaisent. Je veux dire, je n'écouterai pas ça toute la journée. Et quand je cherche à écouter un nouveau gars, c'est comme dans la fusion, des mecs qui déchirent tout, il y en a. Mais si je n'entends rien de nouveau, que j'entends le mec qui phrase Alan Allsworth, par exemple, je préfère écouter Alan Allsworth parce que de toute façon, personne ne jouera jamais comme lui, en fait. Même en travaillant, même en relevant tout, même en ayant le même son, même en... Il y a des gars qui ont fait des relevés à la note près de morceaux injouables, etc. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il est tellement allé loin dans son truc que personne ne pourra copier parce qu'il n'y a que lui au monde qui pourra penser et jouer ça, en fait. Et voilà. Et c'est ça qui me plaît dans les gars. Regardez aujourd'hui, dans Team Hanson, par exemple, tous les mecs maintenant qui composent, ils font des trucs à la Team Hanson avec des harmoniques, etc. Et c'en est... En fait, ça devient ridicule, en fait. Il n'y a plus... Je trouve qu'il y a vachement moins de créativité. Par exemple, il y en a un autre que je n'aime pas trop non plus, mais que je trouve... Au moins, Team Hanson, il a le mérite d'être créatif et d'emporter quelque chose. Il y en a un autre, là, c'est Ishika Nito, dont je ne suis vraiment pas fan parce qu'on dirait, pour moi, c'est... C'est ce que... C'est un peu... Comment dirais-je ? C'est nouveau. Alors, c'est bien parce que je trouve que c'est nouveau, mais après, c'est pareil. On est face à quelque chose que je trouve bon. C'est ultra froid. Le son, il est hyper compressé. D'ailleurs, je me demande comment il fait pour avoir un son compressé pareil. Bref, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est sûrement... Je ne sais pas si c'est ses doigts. J'en suis à me demander comment... Si des fois, ils n'accélèrent pas un peu le... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible d'accélérer les vidéos. Je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te dis aujourd'hui, de créatif, réellement, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, la technologie, elle amène tellement de nouvelles choses que c'est bête. Tu vas acheter... Je prends l'exemple de mes enfants qui sont bruts de décoffrage, qui ne sont pas forcément... Moi, je ne leur laisse pas le téléphone. Je n'aime pas leur laisser le téléphone. La grande, elle a son téléphone. Mais non, d'ailleurs, on voit ce que ça fait. C'est un drame. Bref. Et je vois, par exemple, mon fils, tu lui achètes le château Géant Playmobil, il va jouer cinq minutes avec. Tu lui files un bâton et une ficelle, il va jouer des heures avec. Et c'est un peu ça que je trouve qu'il se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tellement de choses à notre disposition qu'en fait, c'est la faute du matos, c'est la faute de la guitare, c'est la faute de mon son que je n'ai pas, c'est la faute de ci et je veux changer de son et je veux ci et je veux ça et je veux ça. Et du coup, tu passes plus de temps. Tu n'as pas le temps de chercher quelque chose en fait. Tu n'as pas le temps de chercher quelque chose par toi-même. Tout est sur internet. Regardez même ce que je fais. Je fais une vidéo tous les jours. Moi, tout ce que j'apprends dans ce vlog, j'ai cherché pendant des années. Je veux dire, il y a une démarche de recherche en fait et en fait, on vous donne tout de suite et je pense que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, on a tout de suite et en fait, ça appauvrit l'humanité en fait. Voilà pour ce petit monologue au bout de 16 minutes 50 putain. Les gars, je vous dis à plus quand même. Allez, ciao.